... Il était une fois Madame Li, ménagère coréenne. Comme chaque matin, elle posait cette question, « Miroir, mon beau miroir, suis-je toujours aussi belle ? » Et grâce au capteur laser installé au plafond, son miroir lui répondait. « Je recherche vos paramètres santé. Masse gracieuse, 11,5%. Pulsation cardiaque, 90. Température, 36 degrés 9. Mon miroir dit que j'ai une excellente condition physique. » Madame Li doit ensuite préparer le déjeuner et se heurte à une autre interrogation, « Que manger aujourd'hui ? » « Je présente cette assiette et l'ordinateur reconnaît quel type de viande c'est et me propose une recette. » Ce midi, Madame Li mangera donc du barbecue de porc avec des patates. Problème, l'ordinateur du réfrigérateur indique qu'il ne reste plus assez de pommes de terre dans le bac à légumes. La mère de famille commande immédiatement un nouveau paquet qui lui sera livré. Elle paie en ligne grâce à un système de reconnaissance faciale. En Corée, le miroir de Blanche-Neige a pris un sacré coup de vieux. Et le futur imaginé par Samsung va encore plus loin que le conte de fées. Le monde de Madame Li sera peuplé de stylets traducteurs pour décrypter un menu au restaurant à l'étranger. De cartes de crédit intelligentes qui regroupent toutes les cartes de paiement. De pare-brise tactile qui équipe les voitures. D'écrans souples, faciles à dérouler et incassables. Ou encore, de cet incroyable appareil qui imprime des vidéos sur papier, le Polaroïd de demain. Science-fiction. Samsung assure que ces innovations arriveront sur le marché dans 5 ans. Et elle les présente au public dans des maisons du futur étincelantes en plein cœur de Séoul. Ces murs cascades d'eau qui sont en réalité de la vidéo et où s'incruste votre télévision existent déjà. La marque a les moyens de ses ambitions. Et fait la fierté de toute une nation. Avec Samsung, demain sera coréen.